Le phénomène du jeûne intermittent est actuellement l'une des tendances les plus populaires au monde en matière de santé et de remise en forme. Il consiste à alterner des cycles de jeûne et d'alimentation. De nombreuses études montrent que cela peut entraîner une perte de poids, améliorer la santé métabolique, protéger contre les maladies, et peut-être même vous aider à vivre plus longtemps. Cette vidéo explique ce qu'est le jeûne intermittent et pourquoi vous devriez vous y intéresser. Restez donc jusqu'à la fin pour tout savoir sur le jeûne intermittent. Bienvenue sur ma chaîne HealthTip, où on parle d'astuces et idées naturelles pour soit se maintenir en bonne santé ou retrouver sa santé. Si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification d'abord pour profiter de tous ces conseils et ensuite pour encourager la chaîne à produire encore plus de vidéos. C'est gratuit. Merci d'avance. Qu'est-ce que le jeûne intermittent ? Le jeûne intermittent est un mode d'alimentation qui consiste à alterner des périodes d'alimentation et de jeûne. Il ne dit rien sur les aliments à consommer, mais plutôt sur le moment où vous devez les consommer. Il existe plusieurs méthodes de jeûne intermittent qui divisent toute la journée ou la semaine en période de repas et en période de jeûne. La plupart des gens jeûnant déjà tous les jours, pendant leur sommeil. Le jeûne intermittent peut être aussi simple que de prolonger ce jeûne un peu plus longtemps. Vous pouvez le faire en sautant le petit déjeuner, en prenant votre premier repas à midi et votre dernier repas à 20h. Ainsi, vous jeûnez techniquement 16h par jour et vous limitez votre alimentation à une fenêtre de 8h. Il s'agit de la forme la plus populaire de jeûne intermittent, connue sous le nom de méthode 16-8. Malgré ce que vous pouvez penser, le jeûne intermittent est en fait assez facile à pratiquer. De nombreuses personnes disent se sentir mieux et avoir plus d'énergie pendant un jeûne. La faim n'est généralement pas un problème, même si elle peut l'être au début, lorsque votre corps s'habitue à ne pas manger pendant de longues périodes. Aucune nourriture n'est autorisée pendant la période de jeûne, mais vous pouvez boire de l'eau, du café, du thé et d'autres boissons non caloriques. Certaines formes de jeûne intermittent autorisent de petites quantités d'aliments hypocaloriques pendant la période de jeûne. La prise de suppléments est généralement autorisée pendant le jeûne, à condition qu'il ne contienne pas de calories. Le jeûne intermittent est un mode d'alimentation qui consiste à alterner des périodes de repas et de jeûne. Il s'agit d'une tendance très populaire dans le domaine de la santé et de la remise en forme, avec des recherches à l'appui. Pourquoi jeûner ? Les humains jeûnent depuis des milliers d'années. Parfois, il était pratiqué par nécessité, lorsqu'il n'y avait tout simplement pas de nourriture disponible. Dans d'autres cas, il était pratiqué pour des raisons religieuses. Plusieurs religions, dont l'islam, le christianisme et le bouddhisme, imposent une certaine forme de jeûne. Les humains et les autres animaux jeûnent aussi instinctivement, lorsqu'ils sont malades. Il est clair que le jeûne n'a rien de contre-nature, et que notre corps est très bien équipé pour supporter des périodes prolongées sans manger. Toutes sortes de processus corporels changent, lorsque nous ne mangeons pas pendant un certain temps, afin de permettre à notre corps de prospérer pendant une période de famine. Cela concerne les hormones, les gènes et d'importants processus de réparation cellulaire. Lorsque nous sommes à jeûne, nous obtenons des réductions significatives des niveaux de sucre et d'insuline dans le sang, ainsi qu'une augmentation drastique de l'hormone de croissance humaine. De nombreuses personnes pratiquent le jeûne intermittent, afin de perdre du poids, car il s'agit d'un moyen très simple et efficace de restreindre les calories et de brûler les graisses. D'autres le font pour ses bienfaits sur la santé métabolique, car il peut améliorer différents facteurs de risque et marqueurs de santé. Il existe également des preuves que le jeûne intermittent peut vous aider à vivre plus longtemps. Des études menées sur des rongeurs montrent qu'il peut prolonger la durée de vie aussi efficacement que la restriction calorique. Certaines recherches suggèrent également qu'il peut aider à protéger contre certaines maladies, notamment les maladies cardiaques, le diabète de type 2, le cancer, la maladie d'Alzheimer et d'autres. D'autres personnes apprécient simplement le côté pratique du jeûne intermittent. Il s'agit d'une astuce efficace qui vous simplifie la vie tout en améliorant votre santé. Moins vous aurez de repas à prévoir, plus votre vie sera simple. Ne pas avoir à manger 3 à 4 fois par jour, avec la préparation et le nettoyage que cela implique, permet également de gagner du temps. Beaucoup de temps. L'être humain est bien adapté au jeûne de temps en temps. La recherche moderne montre qu'il présente des avantages pour la perte de poids, la santé métabolique, la prévention des maladies et peut même vous aider à vivre plus longtemps. Types de jeûne intermittent Le jeûne intermittent est devenu très tendance ces dernières années et plusieurs types ou méthodes différents ont vu le jour. Voici quelques-unes des méthodes les plus populaires. 1. La méthode 16-8, jeûner pendant 16 heures chaque jour, par exemple en ne mangeant qu'entre midi et 20 heures. 2. Manger jeûner manger, une ou deux fois par semaine, ne rien manger du dîner d'un jour au dîner du lendemain, un jeûne de 24 heures. 3. Le régime 5-2, pendant deux jours de la semaine, ne manger qu'environ 500 à 600 calories. Il existe ensuite de nombreuses autres variantes. Il existe de nombreuses méthodes de jeûne intermittent différentes. Les plus populaires sont la méthode 16-8, manger jeûner manger, et le régime 5-2. Tant que vous vous en tenez à des aliments sains, le fait de restreindre votre fenêtre d'alimentation et de jeûner de temps en temps peut avoir des effets bénéfiques très impressionnants sur la santé. Il s'agit d'un moyen efficace de perdre de la graisse et d'améliorer la santé du métabolisme tout en vous simplifiant la vie. Qui doit être prudent ou l'éviter ? Le jeûne intermittent ne convient certainement pas à tout le monde. Si vous êtes en sous-poids ou si vous avez des antécédents de troubles alimentaires, vous ne devriez pas jeûner sans consulter d'abord un professionnel de la santé. Dans ces cas, il peut être carrément dangereux. Les femmes doivent-elles jeûner ? Certaines données indiquent que le jeûne intermittent ne serait pas aussi bénéfique pour les femmes que pour les hommes. Par exemple, une étude a montré qu'il améliorait la sensibilité à l'insuline chez les hommes, mais détériorait le contrôle de la glycémie chez les femmes. Bien qu'il n'existe pas d'études humaines sur ce sujet, des études sur des rats ont révélé que le jeûne intermittent peut rendre les rats femelles émaciées, masculinisées, infertiles et leur faire manquer des cycles. Il existe un certain nombre de rapports anecdotiques de femmes dont les menstruations se sont arrêtées lorsqu'elles ont commencé à pratiquer le jeûne intermittent et sont redevenues normales lorsqu'elles ont repris leurs habitudes alimentaires antérieures. Pour ces raisons, les femmes doivent être prudentes avec le jeûne intermittent. Elles doivent suivre des lignes directrices distinctes, comme celle d'y aller doucement et d'arrêter immédiatement en cas de problème, comme l'améliorer ou absence de menstruation. Si vous avez des problèmes de fertilité et ou si vous essayez de concevoir un enfant, envisagez de ne pas pratiquer le jeûne intermittent pour le moment. Ce mode d'alimentation est probablement aussi une mauvaise idée si vous êtes enceinte ou si vous allétez. Les personnes souffrant d'insuffisance pondérale ou ayant des antécédents de troubles alimentaires ne devraient pas jeûner. Il existe également des preuves que le jeûne intermittent peut être dangereux pour certaines femmes. Sécurité et effets secondaires La faim est le principal effet secondaire du jeûne intermittent. Vous pouvez également vous sentir faible et votre cerveau peut ne pas fonctionner aussi bien que d'habitude. Cela peut n'être que temporaire, car il faut un certain temps à votre corps pour s'adapter aux nouvelles horaires des repas. Si vous avez un problème de santé, vous devriez consulter votre médecin avant d'essayer le jeûne intermittent. Ceci est particulièrement important si vous avez du diabète, vous avez des problèmes de régulation de la glycémie, vous souffrez d'hypotension artérielle, vous prenez des médicaments, vous avez un poids insuffisant, vous avez des antécédents de troubles de l'alimentation, vous êtes une femme qui essaie de concevoir un enfant, vous êtes une femme ayant des antécédents d'aménorée, vous êtes enceinte ou vous allétez. Tout cela étant dit, le jeûne intermittent présente un profil de sécurité exceptionnel. Il n'y a aucun danger à ne pas manger pendant un certain temps si vous êtes en bonne santé et bien nourri dans l'ensemble. L'effet secondaire, le plus courant du jeûne intermittent est la faim. Les personnes souffrant de certains troubles médicaux ne devraient pas jeûner sans consulter d'abord un médecin. Avez-vous déjà essayé le jeûne intermittent ? Si oui, quel type de jeûne avez-vous essayé ? Vous voulez les partager avec nous ? Commentez-les ci-dessous. A bientôt !